L'adaptation du conte par Disney est certainement la version la plus connue du grand public. C'est aussi un de mes films préférés et, à mes yeux, un chef-d'oeuvre du 7e art. Vous l'aurez compris, j'ai fait un sort à mon objectivité pour la suite de cette analyse. La Belle et la Bête est le 39e long métrage de Walt Disney Pictures et fait partie du second tâche d'or de la société de production, débuté en 1989 avec La Petite Sirène, et qui a vu apparaître leurs films les plus appréciés à la fois par le public et par les critiques. Nommé pour l'Oscar de Meilleurs Films en 1992, il est le fruit du travail des réalisateurs Gary Trusdale et Kirk Wise, qui ont aussi travaillé sur ces films-là, et de la scénariste Linda Wolverton, qui a participé à l'écriture de tous ces films. La particularité de ce film est qu'il s'agit d'une comédie musicale. La musique a été récompensée par deux Oscars et nommée trois fois pour la meilleure chanson originale. Elle est issue de la collaboration entre deux hommes incroyablement talentueux. Alan Menken, héros méconnu de Votre en France, puisqu'il a composé la musique de... tout ça. Et Howard Ashman, un parolier qui a contribué à l'arrivée de ce second tâcheur de Disney, par son travail sur l'écriture des chansons d'Oliver et compagnie, La Petite Sirène, La Belle et la Bête et Aladdin. Malheureusement, Howard Ashman mourut du sida le 14 mars 1991, à l'âge de 40 ans, et ne vit jamais La Belle et la Bête achevée. Le film comporte d'ailleurs cette dédicace. À notre ami Howard, qui a donné sa voix à une sirène et son âme à une bête, nous sommes à jamais reconnaissants. Dans une comédie musicale, la musique prend le rôle de pont. Chaque chanson est un pilier sur lequel repose l'intrigue pour avancer. Chacune a un rôle et sert ici à découper le film en plusieurs parties qui montrent une évolution dans la narration. Belle, la chanson d'ouverture, nous pose le contexte et nous présente deux des personnages principaux, Belle et Gaston. La reprise de cette chanson nous explique les enjeux et les objectifs de Belle, qui est le personnage auquel on s'identifie et que l'on va suivre tout au long du film. Gaston, qui se trouve au début du deuxième acte dès que Belle devient prisonnière au château, est la chanson traditionnelle de l'antagoniste qui est ici comique et chantée en partie par l'acolyte et un groupe d'autres personnages. C'est la fête nous montre la magie du château et nous offre le tableau le plus mémorable. C'est certainement la chanson la plus liée au genre du musical de Broadway. L'air étant joué et se prête à une chorégraphie, on est dans le spectacle pur. Je ne savais pas nous montre l'évolution des sentiments de Belle et de la bête l'un envers l'autre. Depuis 2002, la version longue comprend une chanson supprimée de la version cinéma, mais bien présente dans la comédie musicale jouée sur scène. humain à nouveau qui est dans la même veine que c'est la fête et qui est, selon moi, la plus dispensable narrativement. Histoire éternelle, récompensée par l'Oscar de la meilleure chanson et celle à travers laquelle l'histoire d'amour atteint son apogée et qui a la particularité d'être chantée par un personnage extérieur au coup. Enfin, il y a la dernière, tuons la bête qui ouvre le troisième acte avec la crise à résoudre, c'est-à-dire les villageois qui menacent de s'en prendre à la bête et Belle qui va tout faire pour la sauver. Si j'insiste autant sur la musique de ce film, ce n'est pas seulement parce que j'y trouve qu'elle y est particulièrement aboutie. La production de La Belle et la Bête a été un vrai parcours du combattant, notamment au niveau du scénario qui a dû être entièrement réécrit de A à Z un certain nombre de fois. Howard Hachman et Alan Menken ont alors été inclus dans le processus d'écriture et ont proposé cette structure en comédie musicale, ce qui a permis de faire sauter un grand nombre de blocages. Donc, si le film est tel que vous le connaissez aujourd'hui, ce sont ces de là que vous devez en partie remercier. Le film s'ouvre sur une voix off nous expliquant les origines de la malédiction qui a frappé le château de la bête. On a donc ici une narration propre au genre du conte, mais avec une particularité. Le prologue se fait ici accompagné de vitraux illustrant les propos du narrateur. C'est une façon originale de détourner l'ouverture avec un livre d'images reprise dans de nombreux films Disney, surtout quand il s'agit d'adaptation de contes de fées. D'ailleurs, on a ici une malédiction qui doit enseigner une leçon à celui qui en est victime. En effet, ce dernier est lui-même responsable du sort qui lui a été jeté de par son comportement inhumain envers quelqu'un qui lui demandait de l'aide. Chez Cocteau, on avait une bête qui tentait de conserver une apparence d'humanité. Dans la version Disney, on a une créature qui s'est abandonnée à sa bestialité et qui va devoir recouvrir son humanité. Le parallèle entre les deux prétendants est certainement le plus complexe dans cette version. Car pendant la première moitié du film, ces deux personnages représentent deux formes de brutalité et de domination sur l'héroïne. Une agressivité physique pour Gaston Et vas-y que je te prends ton livre Et vas-y que je te déplace Et vas-y que je te tripote Et une agressivité verbale pour la bête. Vous pouvez circuler où bon vous semble excepté dans l'Elle-Ouest. Mais pourquoi ? Je vous l'interdis. Où vous vous décidez ? Je démolis la porte. Ne bougez pas. Surtout que dans un premier temps, c'est la bête qui est présentée comme antagoniste. C'est elle qui est montrée comme une menace. Première apparition de Gaston Comment peux-tu lire ça ? Il n'y a même pas d'image. On a donc un stéréotype de macho, bourrin et un peu idiot mais relativement inoffensif. Première apparition de la bête La différence entre les deux va se faire par rapport aux réactions provoquées par leur comportement. Belle remet la bête à sa place et la bête, face à ses remarques, va comprendre que son attitude n'est pas acceptable et va faire l'effort de changer. Quant à Gaston, il est adulé par tout le village, que ce soit les hommes ou les femmes, qui encourage même son comportement machiste. Je te montrerai mes trophées. Enfin maintenant, une autre fois. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a ? Quelle idiote ! Quelle amour ! La seule à dénoncer ses agissements et sa mentalité est Belle, qu'il ne voit pas comme un être humain doté de pensées et d'envie qui lui sont propres, mais comme un trophée à obtenir. Son avis n'a donc aucun point pour Gaston. Plus Gaston va avoir du mal à obtenir ce qu'il convoite et ce qu'il considère comme lui revenant de droit, plus il va devenir dangereux et employer des moyens extrêmes pour obtenir satisfaction jusqu'à causer sa propre perte. Morale de l'histoire les enfants, ne forcez pas les gens à sortir avec vous. Sinon, vous finirez jetés au fond d'un ravin par une créature mi-ours, mi-loup, mi-bison. Et ouais ! C'est comme ça que ça marche la vie. La relation qui se loue entre Belle et la bête est ici très bien détaillée. Tout d'abord parce que la temporalité reste floue. On n'a pas d'indication claire du temps que Belle passe au château. On a donc l'impression d'une relation qui met du temps à se créer. Surtout dans un film Disney où l'histoire d'amour est généralement pliée au bout de trois jours. Ici, on ne nous dépeint pas un coup de foudre mais des sentiments qui évoluent. Tout d'abord, le fait que Belle se sente exclue de la communauté dans laquelle elle vit est très explicitement montré. Je viens de terminer une merveilleuse histoire à propos d'un ogre, du roi, des haricots. C'est intéressant. Je me vis beaucoup de choses que cette vie. Mais j'ai l'impression que je suis différente des autres et je ne peux discuter avec personne. Je veux tout ce que je n'ai pas un ami qui me comprend. Ce qui rend logique qu'elle arrive à se lier à la bête qui est aussi un exclu solitaire. Ensuite, la Belle fait cadeau à Belle d'une bibliothèque. Pas pour gagner son affection mais pour lui faire sincèrement plaisir, pour tenter de la rendre heureuse. Et par rapport aux versions précédentes dans laquelle les cadeaux sont des preuves de richesse matérielle comme des robes et des bijoux. Fleurs, chocolats, promesses qu'on appelle intenses obtenues. Ici, la Belle apprend à connaître Belle et lui offre quelque chose lié à ses goûts et à sa passion, la lecture. Et selon moi, ça rend la relation plus vraie mais surtout plus saine puisque les deux personnages sont à l'écoute l'un de l'autre. Enfin, le changement le plus important par rapport au conte d'origine est la Rose qui ici devient un artefact magique qui se fane et qui indique le temps qu'il reste à la bête avant que la malédiction ne soit irrémédiable. Ce détail explique le désespoir de la bête qui sent qu'elle n'a pas d'autre choix que de séquestrer une jeune fille si elle veut espérer un jour retrouver une apparence humaine. En quelque sorte, ça en fait aussi une victime de la situation. De plus, ça rend la scène où la bête rend sa liberté à Belle beaucoup plus déchirante car la bête renonce à sa chance d'être délivrée du sort par amour pour Belle. Avec cette scène, la bête a abouti à son changement. Elle a appris à aimer et à faire passer le bien-être de la personne aimée avant le sien. Il le fallait. Mais enfin, mais pourquoi ? Parce que je l'aime.